Plus de 50% des Français interrogés pensent qu'aujourd'hui Marine Le Pen est un handicap pour son parti. Est-ce que c'est aujourd'hui le tabou, justement, la question qu'on n'ose pas poser au sein du Front National ? Un Front National sans Marine Le Pen, est-ce que c'est possible ? Je pense que c'est précisément pour ça que la crise au Front National est extrêmement grave. Elle est très grave pour eux. Parce qu'il y aurait une divergence de ligne. Il y avait une divergence de ligne avant l'élection présidentielle. Et pourtant, elle se portait très bien dans les sondages. Il y avait la ligne Philippot, il y avait la ligne Marion Maréchal-Le Pen, et puis il y avait Marine Le Pen qui essaie d'arbitrer tout ça un peu mal droitement entre les deux. Ça ne l'a pas empêché d'arriver au second tour de l'élection présidentielle, de faire 11 millions de voix au second tour. Sauf que là, le problème du Front National, c'est sa chef. Et dans un parti où il y a vraiment le culte de chef depuis sa fondation, il y a toujours eu un... Voilà, le leadership, c'était le point fondamental. C'est-à-dire que ce qui mettait d'accord les philippotistes, les marionnistes, les différents courants du parti, quand vous allez dans les meetings de Marine Le Pen, quand vous allez voir comment ça se passe, ce qui les met d'accord, c'était Marine. C'était la personnalité de Marine Le Pen. Or là, elle a déçu énormément de monde, y compris parmi ses partisans, à cause du débat. Donc pendant deux heures, deux heures et demie de débat raté, elle a ruiné tout ce qu'elle avait construit en crédit politique. Et dans un parti comme le Front National, autant centré sur la figure du chef, quand il y a un problème de chef, il y a un problème fondamental. Et il n'y a personne pour remplacer Marine Le Pen. Et là, la chef, en plus, est en train de se prendre le chou avec Florian Philippot depuis cet été. Donc avec son principal appui, celui qui lui fournissait les fiches, son numéro 2. Marion Maréchal-Le Pen est partie, à mon sens politiquement, elle a bien fait parce qu'elle a quitté un parti qui est en crise et qui sera en crise, à mon avis, pour pas mal de temps. Donc le problème du Front National, il est majeur parce qu'il est lié à la personnalité de son leader. C'est ça, Philippe Monche-Brelay aussi. C'est elle, à un moment, cette question va se poser. Quand on parle avec des gens du Front National, il n'y a aucune interrogation là-dessus. C'est Marine Le Pen, elle est forte et on voit pourtant. C'est Marine le problème parce que c'est elle qui a planté le deuxième tour de l'élection présidentielle. Il y avait une forte attente quand même chez les électeurs frontistes qu'elle y arrive, qu'elle fasse un débat digne et qu'elle montre que le Front National était capable de gouverner. Elle a vraiment déçu tout le monde et elle a fait une très mauvaise campagne dans l'ensemble. Marion Maréchal Le Pen est en réserve du Front National mais elle, elle est beaucoup plus à même de revenir parce que c'était la Benjamine de l'Assemblée parce qu'elle a une image qui est à peu près intacte après cette épreuve-là. Il y a le couple Ménard aussi. Et Ménard, il est très particulier. Il a conquis Béziers, il en a fait un fief et il commence à dire que le Front National, ça commence à bien faire. Donc peut-être que ça peut être un Bruno Maigret qui réussit, un Brutus qui réussit à tuer le César Fontys. Virginie Petit, est-ce que pour autant, il faut enterrer Marine Le Pen ? Elle a fait quand même deuxième à la présidentielle. Tout le monde parle de ce débat en effet raté mais elle est là. Enfin, je veux dire, ces idées, 11 millions, c'est un score historique pour le Front National. Certes, ils n'ont que 7 députés mais tout de même, 11 millions de voix. Ces idées, ce sont les idées du Front National. Donc ces idées, elles persisteront. Vous pensez que ça peut rester malgré s'il n'y a plus cette personnalité, ce non-Le Pen ? Alors, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'on a dit. Là, vous parliez juste de Marine Le Pen. Comme on l'a dit, c'est quand même très familial. Il y a Marion Maréchal Le Pen qui est en embuscade derrière. Et les idées fondatrices du Front National, c'est-à-dire la xénophobie, le racisme, la lutte contre l'immigration massive, comme disait le patriarche tout à l'heure. Donc tout ça, ça perdurera qu'elles soient là ou pas. C'est leur fond de commerce. Donc bien sûr que le Front National peut durer sans Marine Le Pen. Il faut, et effectivement là où c'est fondamental, c'est qu'il faut qu'ils trouvent un autre leader parce qu'ils ne savent pas, pour le moment, fonctionner sans ça.